Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de collection. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Game Boy Advance. Alors la Game Boy Advance, c'est pas une console dont je vous parle souvent, parce que c'est vrai que j'ai eu une petite période. Voilà, j'ai eu une petite période Game Boy Advance où j'avais acheté, je crois, à l'époque, je vais les retrouver, je crois que j'avais 3 jeux. Oui, c'est ça, j'avais juste 3 jeux à l'époque, sur ma petite Game Boy Advance. Et vous allez voir, c'est pas les plus grands jeux non plus. Voilà, mais j'ai tout gardé. Voilà, c'est à, je sais pas, nostalgie, voilà. Donc j'ai tout gardé. Donc cette console est sortie en 2001. Moi, ce que, personnellement, c'est celle-ci que j'avais acheté. Donc ça, c'est ma boîte d'origine. J'avais la petite Game Boy Advance violette et grise. Voilà, qui m'a servi pendant un petit moment. Donc cette Game Boy Advance, c'est ce qui a remplacé la Game Boy Color. L'avantage de cette console, c'est que ça lit les jeux Game Boy et les jeux Game Boy Color. Donc ça, c'était plutôt sympa d'avoir regardé ça. Ça, c'est quand même vendu à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde. C'est pas négligeable. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'ai également, en 2003, ils ont sorti la Game Boy Advance SP. Donc c'est une petite Game Boy. Voilà, moi, j'ai la petite version Zelda que j'avais acheté, que j'avais repris à Seb. C'est comme ça que je l'ai connu, d'ailleurs. Quelqu'un qui fait les vides grogner et qui habite assez loin de chez moi. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai connu. C'est en lui achetant cette petite Game Boy Advance SP qui se clipse comme ça. Donc voilà, alors ça, c'est un truc limite. C'est la console que tu dois amener envie de grogner, en fait. Moi, je le fais pas parce que c'est quand même une Zelda. J'aimerais qu'elle ait pas plus de rayures qu'elle en avait quand je l'ai acheté. Voilà. Donc voilà. Mais ça, c'est le truc. Tu l'amènes envie de grogner. Ça te permet de tester un max de cartouche. Et puis ça prend pas de place. Voilà, ça tient dans une poche, franchement. Donc trop bien. Donc voilà, j'ai deux consoles. Moi, je joue plus maintenant, effectivement, avec la Game Boy Advance SP parce qu'elle est mieux au niveau de la luminosité et tout ça. Donc au niveau de mes jeux. Alors, j'ai pas grand-chose. Je vous l'ai dit, à l'époque, j'ai acheté trois jeux. J'avais que trois jeux. J'avais ce Crazy Racers. Donc c'est un espèce de... Voilà, c'est une sorte de Mario Kart. Mais très très fun. Voilà, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup amusé à l'époque dessus. Donc ça, c'est mon jeu de l'époque. Voilà, que j'avais conservé en boîte. Donc il est complet. Je suis super content. J'avais également acheté le Tony Hawk Pro Skater. Et je pense que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus joué à l'époque sur la Game Boy Advance. Franchement, c'est une bombe ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super addictif. Parce qu'il y a plein de petits challenges qui vous donnent au fur et à mesure que vous avancez. Et franchement, c'est une putain de bombe ce jeu. Pour moi, c'est un des tout bons... C'est vraiment une des pépites de la console. Il est vraiment incroyable. J'avais... Et le dernier jeu que j'avais acheté, c'est le ISS. Donc c'est ce qui s'appelle désormais le PES. Je vous l'ai dit, moi à l'époque, chaque console que j'achetais, j'achetais toujours un jeu de foot. Voilà, parce que j'aimais beaucoup ça. Et franchement, pour une portable à l'époque, le jeu était vraiment très très sympa. Les graphismes étaient plutôt cool. Donc à l'époque, ça s'appelait donc... Internal Super Star Sensor. Pardon. Je m'étouffe. Donc voilà. Voilà, les 3 jeux que j'avais à l'époque. Et donc depuis ? Et bien depuis, j'ai racheté des jeux. Donc je vais vous montrer Rapidos, que j'ai trouvé en loose dans les vigreniers. C'est le genre de truc que j'ai trouvé à 2 balles. Voilà, donc j'y ai jamais... Quasiment tout, j'y ai jamais joué. Dans le lot, je suis quasi certain qu'il y a des faux. Parce que c'est le problème de cette console. C'est qu'il y a énormément de faux. Voilà. Donc j'ai jamais vraiment cherché à savoir lesquels étaient faux, lesquels étaient vrais. J'en ai au moins 3 là, j'en suis sûr que c'est des faux. Les autres, je ne saurais pas vous dire parce que j'avoue... Je ne me suis pas penché dessus. Et il faut être honnête, même si c'est des faux, bah il marche. Voilà, donc on s'en fout hein. Donc j'avais le Star Wars Flight of Falcon. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez que c'est des faux. Moi ça ne me dérange pas. Je vous dis, tout ça j'ai acheté 2 balles en vigrenier. Donc c'est vraiment rien du tout. Vous voyez celui-là, j'ai un gros doute par exemple. Parce que quand on touche sur les côtés, on sent que la cartouche elle est bizarre. Donc c'est le Shrek 2. Ah, le petit Shrek 2. Tout ça c'est en loose. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne sais même pas ce que j'ai en vrai. J'ai le Columns Crown. En fait, cette vidéo va me servir à moi pour faire ma base de données des jeux que j'ai dans Game Boy Advance. Cela me paraît vrai. Donc les razes moquettes avec les deux l'agents. En fait, moi je regarde sur les côtés. Si vous passez votre doigt sur le côté, là, comme ça, et que vous sentez que ça accroche, déjà vous êtes sûr que c'est un faux. Sur c'est un faux. Donc là, vous voyez, je passe mon doigt, je n'ai rien. Donc ça me paraît être un mot. Les The Incredibles. Là, vous voyez, ça accroche. Donc celui-là, c'est peut-être un faux. Le Polar Express. N'hésitez pas à me dire. Si vous arrivez à voir, vous, avec la jaquette. J'avais pris tout ça en vignonnant. Un FIFA 7 qui a l'air vrai. Là, ça a l'air vrai aussi. C'est le Catwoman. On a quoi d'autre ? On a un Alexandra Lederman. Incroyable. Je pense que c'est des lots que j'achète. J'ai envie de grogner. Des fois, il m'est arrivé de tomber sur des mecs qui me faisaient deux balles. Petit oeuf. C'est un cas d'air vrai. A voir. Celui-là, il n'accroche pas non plus. Cars. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Celui-là, vous voyez ? Alors, celui-là, je suis quasi sûr. Il accroche de ouf, en fait. Quand on voit sur le côté, là. Eh bien, on sent que ça accroche. Donc, je suis quasi sûr que c'est un faux. Donc, ça doit être... Comment il s'appelle, le petit porcelet ? Le petit porcelet, ça ? Piglet's Big Game. Je pense que c'est le porcelet. Et celui-là, je suis quasi sûr que c'est un faux. Donc, faites gaffe. Il y a énormément de faux. Donc, surtout si vous les payez cher. Le petit Mario Tennis qui, lui, est un vrai. Donc, ça, ça fait plaisir. Le petit Mario Tennis. J'adore jouer à des jeux de tennis arcade sur les consoles portables. Je vous en avais parlé avec la Neo Geo. J'adore ça. Dark Arena qui a l'air vrai. La ferme se rebelle. Je ne sais pas. Il a l'air... Il a l'air vrai. Ah, désolé, la PS5 est en train de se mettre à jour. Du coup, il lance le CD. Ça va faire beaucoup de bruit. Ah bah oui, carrément. Le Seigneur des Anneaux. Le Total Spice. C'est souvent des jeux de petites filles. Ceux-là, je suis sûr que c'est des faux parce qu'ils ne sont pas du tout de la même couleur. Celui-là, il a l'air pas mal. Harry Potter et la Chambre de Secrets. En plus, c'est mon Harry Potter préféré. Je vais vous montrer pourquoi... Je suis sûr que c'est des faux, les autres. Le Lilo et Stitch, là. Je suis presque sûr que c'est un faux. J'ai un doute, mais... Il est bizarre. Il est bizarre. Et les deux, là, je suis sûr que c'est des faux. J'ai un Super Mario World 2. Voilà. Et un Medal of Honor. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si je prends une autre cartouche, je suis quasi sûr que c'est une vraie. Regardez. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Il y a quand même une sacrée différence de couleurs. Donc là, c'est carrément noir. Les noirs, là, c'est des faux. Vous voyez ? Donc ça, c'est le Medal of Honor. Et si je vous mets le Mario Kart à côté... Regardez. J'espère que ça va se voir. C'est des faux. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est des faux. Donc, faites gaffe. Alors, j'ai d'autres faux. Mais ça, je sais que c'est des faux. Parce que je les ai achetés en sachant que c'était des faux jeux. Je n'en ai plus, des petites cartouches. Non, je n'en ai plus. En fait, c'est des jeux que j'ai achetés parce que je veux les faire. Mais qui coûtent une fortune. Voilà. Donc, je me suis dit, quitte à... J'avais acheté un jour sur un site chinois que tout le monde connaît. Mais qui n'est pas Wish. Voilà. Et le mec avait vraiment tous les bons jeux à Game Boy Advance pour une bouchée de pain. Donc, je lui en ai acheté 5. Je crois que les 5 jeux, j'en ai eu pour 25 euros. En fait. Donc, faites gaffe. Quand on vous les vend, 10 balles, pièces... 25 euros, pas compris. Quand on vous les vend, 10 balles, pièces sur... Sur Ebay en vous disant que c'est du faux. Sachez que vous pouvez les avoir beaucoup moins cher si vous les commandez vous-même. Donc, j'ai forcément Golden Sun. Je crois que c'est le deuxième, celui-là. Est-ce qu'on peut vérifier la couleur avec un vrai ? Là, franchement, la couleur, ils font fort. Vous voyez ? La couleur, ce n'est pas flagrant. C'est la fausse. Donc, on voit qu'elle est plus foncée quand même. Moi, je ressens sur les côtés, clairement, que ça accroche. Vous voyez ? Ici, quand je passe mon ongle, on sent que ça accroche. Donc, ça, c'est caractéristique des fausses. Et normalement... Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Mais c'est chaud. C'est chaud parce que c'est sur du noir. Mais l'écriture Game Boy Advance, ce n'est pas du tout la même. Donc, à ça, vous pouvez le voir. Donc, ça, je sais que c'est un faux parce que je l'ai acheté en tant que tel. Parce que c'est un jeu que je veux faire. Vous voyez ? C'est le genre de jeu. Ce sont des pépites de la console. Et je sais que si un jour, je veux l'avoir dans ma collection, je le chercherai en boîte, en fait. C'est pour ça que je ne me suis pas pris la tête en me disant « Ouais, tu achètes du faux. » « Ouais, j'achète du faux. » « C'est juste pour pouvoir y jouer. » Et si un jour, j'ai une occasion de me le rentrer, je le prendrai en vrai. Donc, il y a l'autre Gold Lensun. En plus, je les ai testés. Ces bâtards, je crois qu'il y en a un. Je ne sais plus lequel c'est. En fait, c'est le même jeu. Ce n'est pas la même étiquette, mais c'est le même. C'est le même jeu. Et je ne sais plus, c'est lequel. J'ai du mal à ouvrir leur putain de boîte. Voilà, j'ai acheté le Metroid Fusion. Alors, en plus, vous voyez, déjà, l'étiquette, elle se décolle à moitié. Donc, on sait que c'est du faux. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est des jeux que je veux faire. Et en attendant de les trouver peut-être à prix corrects, juste pour la collection pure, je les ai pris comme ça, pour les jouer. Et plutôt que de payer un mec à 10 balles d'unité, parce qu'il l'a acheté sur le même site que moi, j'ai préféré directement acheter à la source, parce que ça ne sert à rien d'alimenter les mecs qui revendent ce genre de trucs. Voilà, celui-là, c'est ce qui a déclenché mon achat. Le fameux Final Fantasy VI. Celui-là, je veux le faire absolument. Ça, typiquement, c'est le genre de jeu, si tu veux l'acheter en boîte, il faut vendre un membre, il faut vendre quelque chose, un organe. Il faut vendre un organe, donc c'est compliqué. Je préfère conserver mes organes plutôt que d'acheter un jeu vidéo, pour l'instant. Et donc, j'ai le Metroid Zero Mission. Vous voyez, j'avais acheté vraiment les jeux... Du coup, c'est le Golden Sun qui m'a vendu deux fois le même, c'est enfoiré, alors que... Alors que c'est clairement pas... C'est clairement pas les mêmes boîtes, tu vois. Mais je crois que c'est le même jeu dedans, en fait. Et le pire, c'est que je crois qu'il m'a envoyé le Golden Sun 2. Et donc, je ne comprenais pas le début du jeu. Je dis, mais attends, le Golden Sun, j'ai déjà joué un peu. Ce n'est pas ça. Et en fait, j'avais deux fois le Golden Sun. Et je vais enfin vous parler des derniers jeux en boîte que j'ai acheté. Vous voyez, quand je vous dis que je veux acheter des jeux en boîte, vous allez comprendre le type de jeu que je veux acheter mais que je veux avoir en boîte pour la collection. Alors, je ne parle pas du FIFA 7. Tiens, je l'ai deux fois, du coup. Ce n'est pas un FIFA 7 qu'on a vu dans les Loos. Ce serait énorme. Peut-être qu'il n'y en a qu'un de FIFA en même temps. Ah oui, c'est un FIFA 7, déjà. Donc, celui-là, il revient de loin. Je l'avais acheté en vie de grogner une misère. Donc, grâce à ces Crystal Box, j'ai pu un peu le refaire un peu propre. Voilà. Donc, je l'avais acheté vraiment une misère en vie de grogner. C'est le seul jeu, vous voyez, Game Boy Advance que j'ai acheté en vie de grogner parce que je n'en ai jamais eu d'autre. Le... Un super jeu. Le Mario vs Donkey Kong. Alors, celui-là, je l'ai acheté... Je l'ai acheté depuis, en fait. C'est un excellent jeu. J'adore cette licence des Mario vs Donkey Kong. Donc, voilà pourquoi je l'ai acheté. Oddworld Munch Odyssey. Une licence que j'adore. Donc, je cherche à l'avoir en boîte. C'est normal. Voilà. Quand c'est comme ça... Voilà. Mais bon, les... Les 5 là, les 5 faux là, ceux-là, j'aimerais bien les trouver en boîte un jour. Je ne vous le cache pas. C'est vraiment... Ça fait partie de ces jeux que je cherche sur cette console. Et enfin, les 2 derniers. Ça, ça me fait... Ça, je suis trop content de les avoir. C'était avec Seb aussi, également, que je les avais achetés. C'est The Legend of Zelda A Link to the Path Force World. Donc, voilà. Sur la Game Boy Advance que j'ai en boîte. Donc, ça, ça me fait méga plaisir parce que Zelda, c'est une licence que j'adore. Et l'autre, c'est The Legend of Zelda The Miniscape. Voilà. Donc, super content d'avoir ces 2 là parce que, ben... Ben voilà, c'est Zelda, quoi. Donc, ça, vous voyez, typiquement, c'est le genre de jeu que je recherche. Voilà. Sur la Game Boy Advance. Si je tombe dessus... Enfin, je ne les cherche pas vraiment. Mais si je tombe dessus, ben, voilà. Je me fais plaisir. Après, je ne vous cache pas que c'est des pièces où il faut... En plus, ceux-là, ils sont en très bel état. si vous les voulez, il faut mettre la main au portefeuille parce que, ben voilà. Mais typiquement, j'aimerais bien avoir des Mario, des Donkey Kong, enfin, des trucs... Ce genre de jeux en boîte, les Golden Sun, le petit Final Fantasy. Bon, ben ça, c'est des trucs qui commencent à devenir inaccessibles. Mais on ne sait jamais. Voilà. Comme je ne suis pas pressé, je ne suis pas... Ça ne fait pas partie de mes priorités. On ne sait jamais. On peut toujours avoir une opportunité qui nous arrive. Et puis, ben voilà, on peut le rentrer. Ça, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez... Je ne pensais vraiment pas que ma vidéo sur cette console que je ne joue pas spécialement aurait duré autant de temps, en fait. Voilà. Donc, ben j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501